Ok, les frères, très bien. Lorsque nous on dit que Allah n'est pas Dieu, on a toujours prouvé ça dans le Coran même. Le ciel en est témoin, et les musulmans eux-mêmes le savent. Lorsqu'il a fait le débat sur la divinité de Jésus avec les musulmans qu'on appelle Naudim Gama à Figayou, on prend la question de démontrer, non d'abord c'est pas divinité, c'est d'abord est-ce qu'Allah est Dieu ? C'est ça ? Est-ce qu'Allah est Dieu ? J'étais en train de démontrer qu'Allah c'est le diable selon la Bible et selon le Coran. Je faisais ma démonstration et eux-mêmes savent que c'était une démonstration musclée et dosée. Ils n'avaient rien à contredire. Comment faire pour me dosorienter ? Ils ont passé à insulter Jésus, ils disent les versets pour dire non Jésus est pédé. Jésus est impédié, il a embrassé femme, un garçon et il a dit faut partir à quelqu'un. Tout ça, mais moi je suis un débatteur aguerri, un débatteur pointu, méticulé, ordonné et rigoureux. Tu sais je suis sur le thème escalaire, Dieu je vais pas aller ailleurs. C'est comme ça quand tu fais parler à quelqu'un puis tu vois qu'il est presque mort. Tu l'as bien attrapé, il va pouvoir me l'insulter, tu vas le laisser. Oh là où tu as attrapé la poire, mets-t-il là. Même si tu dis ta mère, ma mère a empareil de la première pouleur, c'est toi qui est à l'ordre du jour. C'est comme ça. Donc quand j'ai commencé à démontrer qu'Allah c'est Satan selon la Bible, selon le Coran. Parce que Dieu ne ment pas, Allah ment dans le Coran. Dieu est le seul créateur, Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Dieu n'est pas orgueilli, il est humble, Allah dit qu'il est orgueilli. Donc tout ça j'ai pratiqué à l'air de Dieu. Donc j'ai démontré comme ça, Allah prend son nom même encore dans le Coran. Non seulement il ment, mais il dit, il apprend aussi, Marie a menti. Il dit le pétagramme c'est Assa, oh la Bible c'est Terrac. Est-ce que c'est Dieu ça? Donc moi j'ai fait ma démonstration. Comme il n'a rien à dire contre ça. Maintenant il prend le verset pour dire non, Jésus a pédé ou pas pédé. J'ai dit oui, Jésus a pédé ou pas pédé. C'est pas ça le sujet. Quand on va arriver si Jésus a pédé, on va parler. Mais est-ce que votre Allah il est Dieu? Vous devez me prouver qu'il est Dieu et moi je vous prouve qu'il n'est pas Dieu. Je ne suis pas dérangé dans ma tête. C'est ça qu'il faut que l'Église. Quand il s'asseille, Jésus dit, mais lui l'a bon enfant, comment même? Parce que, on ne peut pas m'éterner en haut. Non, 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 tu ne m'éternais pas. Tu tournes là, je te maintiens. Quand on va arriver sur la divinité, on parlera de divinité. Si on est sur Allah, je suis sur Allah. Alors, comme on a démontré qu'Allah n'est pas Dieu. Et on apprend dans le courant qu'Allah, il est j'appuyé. Ils sont fâchés. Non, ils sont sur Allah. Pourquoi on m'entendit qu'il n'entendit? J'ai déjà cru, t'entends? Mais c'est le courant qui le dit. Maintenant, ils vont faire quoi? La vidéo que vous allez regarder maintenant, pour nous choquer, ils vont dire, ils vont prendre les versets publics aussi, pour montrer qu'il y a dans la Bible. C'est Thaïs, c'est pour nous qu'il y a là-bas. C'est n'importe quoi. Que Dieu lui-même, notre Dieu lui-même là. Il a succès un sein des femmes, t'entends? Thaïs, ils ont commencé à dire les bêtises. Et c'est la vidéo qui est là pour ne pas qu'on dise que je mens. On va les écouter vous-même. Et nous, notre tour d'abord, on montre, dans le Coran, où on dit qu'Allah est éjaculé. On va voir si nous, on ne peut pas montrer ça. Où on dit qu'Allah est amant. Frère, on va lire rapidement. Sur notre 21 verset 89. Sur notre 75 verset 37. Sur notre 76 verset 2. On va lire ces romans quelques versets rapidement et on passe à leur vidéo. Moi, quand il y a une chose, je montre. Si je ne peux pas montrer, je ne peux pas parler de ça. Et Zachary, quand il implore son Seigneur, deux points. Ne me laisse pas seul. Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers, alors que tu es le meilleur des héritiers. Alors, si Allah est le meilleur des héritiers, alors que tu es le meilleur des héritiers, alors que tu es le meilleur des héritiers. Alors, si Allah est le meilleur des héritiers, quels sont ses frères avec qui il bataille l'héritage et de qui il a été son héritage ? Question ! Est-ce que ça, ce n'est pas logique que ça fait ? C'est moi qui ai écrit ça. Est-ce que Dieu peut être héritier ? Mes frères, l'homme héritait de son père. Moi, j'ai pris une tête de mon père, de mon papa. Mais mon papa, lui, il a hérité aussi de son papa. Si on continue, on continue. Mais il y a un qui est donateur de ça, héman. L'héritier est celui qui donne l'héritage, ils ne sont pas la même chose, jamais. Mais comment Allah est le meilleur ? Si on dit Allah est le meilleur qui donne l'héritage, bien qui donne le meilleur héritage, il n'y a pas de problème. Par exemple, notre Dieu dans la Bible, il est le donateur inclusif et exclusif de toutes choses, héman. On est tous dons excellents et toutes classes excellentes, tous dons parfaits et toutes classes excellentes descendent du ciel, de son père, de lumière. Ceux qui, il est le homme de variation. Là, c'est Dieu qui donne l'héritage, qui donne toutes choses. Mais lui, il ne donne pas l'héritier. C'est forcément là, mon frère. On dit qu'il est le meilleur des héritiers. Un dit, il est Dieu là. Nous, notre Dieu n'est pas le meilleur des héritiers. C'est lui qui nous donne l'héritage. Ça, c'est eux. Donc, quand je faisais la démonstration qu'elle n'est pas Dieu, c'est ces versets que je prouvais. Ça, c'est un. Deux autres versets. Deux autres versets encore. Donc, on a fini sur le 21-89. On va aussi prendre sur le 30, 70 versets 40. Et on va prendre sur le 33 versets 43. Et on va prendre sur le 75 versets 37, sur le 65 versets 2. On va lire ces quatre versets coraniques. On va voir encore ce qu'il y a là-bas. Vas-y, frère. Suat, 76. Oui. Ayat, 40. C'est pas possible. Vas-y, vas-y, d'abord. Mais non. Frère, tu prépares pour toi. Vous êtes toi. Voilà, préparez la plus proche. Mais non. Oui. Je suis. Quelqu'un, il prépare le livre d'Esaïe, 45, 23. Genèse, 22. Verset 16. Écoutez-moi rapidement. Vas-y, frère. Et non. Et non. Je suis. Alors, tu dis quoi? Je suis. Blah, blah. On va commencer par Genèse. Et puis, Esaïe, c'est important. On va commencer par Genèse. On va commencer par Genèse. On va voir. Il faut qu'il y ait un miroir pour voir si c'est l'autre, lui. Il dit là, si c'est conforme au miroir ou pas. Hein? Esaïe, 45, verset 23. Rapidement. Esaïe, 45, verset 23. Genèse, 22. Vas-y, frère. Je le suis par moi-même. Dieu dit quoi? Je le suis par moi-même. D'abord, verset 5, il dit quoi même. Verset 5, 6, d'abord, il dit quoi? On va voir quelque chose d'abord. Verset 5. Oui. Je suis l'éternel. Voilà. Il n'a pas dit, nous, 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 nous sommes. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Vas-y. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas un autre à côté de moi. À moi. En Dieu de moi. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Je te sais. Je te sais. Avant que tu me connaisses, c'est afin que l'on sache, que tout le monde sache, du soleil l'effort, au soleil couchant, qu'en moi, en priant de moi l'éternel, il n'y a pas de Dieu. Je suis l'éternel. Il n'y en a pas d'autres. Verset 23, maintenant. Oui, frère. Je le suis par moi-même. Comme il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière lui, devant lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'incaler, il est obligé de faire plus de lui-même. Je le suis par moi-même. Quelqu'un ne peut pas épreuve, épreuve, rapidement, épreuve. Chapitre 6. Épreuve 6, après 7, les hommes, j'ai eu. Vas-y, vas-y, vas-y. Je le suis par moi-même. 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 La vérité sort de ma bouche. Qui peut le contester? Est-ce qu'elle a dit, je le suis par moi-même? De Bayaquo? Maintenant, la vérité, quoi? Épreuve 6. Épreuve 6. Vas-y, verset 28. Vas-y, en fait que, en fait que, par deux choses... Non, 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 verset 16, je pense bien. 13 et 13. Oui. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, ne pouvons jurer pas un plus grand que lui, vous voyez, dans l'homme, je ne suis pas celui qui est plus grand que lui. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Alors, il ne peut pas jurer pas un plus grand que lui. Il jure pas lui-même. Il jure pas lui-même. Oh, les hommes font quoi? Les hommes font quoi? C'est 16. Je pense que c'est 16. Oui. Oh, les hommes juent. Les hommes juent. Par celui qui est plus grand que. Il y a quelqu'un qui a décidé de nous en jure au nom de Dieu, au nom de Dieu, on jure par lui. Il leur a décidé de nous. Comme dit, il n'y a quelqu'un qui a décidé de lui, il leur a décidé de jure par lui-même. On vient dans le courant, on va voir comment elle a jure. Si elle est. Vraiment Dieu. Maintenant, vas-y. Surat 70 verset 40. Vas-y, vas-y. Et non, et non. Je le jure. Elle a dit, je le jure. Par le Seigneur des levants. Par le Seigneur des levants. Et des couchants. Et des couchants. Que nous sommes capables. Quel est le Seigneur des couchants et des levants par lequel elle a jure? Parce que si elle est le Dieu tout puissant, il pouvait jure par lui-même. Parce qu'avant que le courant était là, il était là et Dieu suit dans la droite par lui-même. Arrivé autour d'Allah, je le jure par le Seigneur des levants et des couchants. Je le suis. Oui. Par le Seigneur des levants. Par le Seigneur des levants. Et des couchants. Et des couchants. Maintenant, on va voir le Seigneur des levants et des couchants. On va voir son nom. Philippe, chapitre 3, 10, 11. C'est comme ça, nous, on fait des manifestations. Pour dire qu'il y a là, on n'est pas Dieu. Non, on ne devait pas pour mentir. Vas-y, frère. Philippe, chapitre 3, 10, 11. Vas-y. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent dans les cieux, Tous genoux fléchissent dans les cieux, Dans les cieux, Sur la terre, Sur la terre, Et sous la terre, Et même en bas de la terre, Et que tout en ligne le consensif. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter devant Jésus au ciel. Si il y a bizarrement là, c'est trouvé à côté du ciel, il va fléchir chez lui. C'est ça. On n'a pas dit tous genoux fléchis dans le ciel, sauf les genoux d'Allah. Tu comprends un peu ? Non, derrière le ciel, il est celui de ceux qui a arrêté tout le monde fléchis. Il est qui ça ? C'est un prophète, c'est ça. Vas-y, frère. En fait qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent dans les cieux, Sur la terre, Et même sur la terre, Et que toute langue confesse que, Jésus Christ est Seigneur, A la voix de Dieu le Père. Selon sa puissons, tout fait tout comme elle le fait. Amen. Donc c'est par le nom de Jésus qu'Allah a juré tout à l'heure, Le Seigneur de l'éveil des couchers là, Son nom c'est Jésus Christ. C'est par lui qu'Allah a juré. Elle a même juré par le Seigneur de l'éveil des couchers, Elle a juré par n'importe quoi. Il dit même que je suis bien parce que vous voyez, A ce que parce que vous ne voyez pas. Je suis par la lune, Je suis par les étoiles. C'est Dieu ça. Voilà comment nous nous démontrons qu'il n'y a pas de Dieu. Maintenant, Arrivons au tour des super, Voilà ce que nous disons. Surtout, 75 verset 37, 76 verset 2, Et sur 22 verset 13 à 14. Rapidement, C'est lui qui tourne et commence. 3,76 verset 2, Vas-y, vas-y. On le fait. Hein? On le fait. Oui. Nous avons créé l'homme. Nous. Voilà, Nous, On le fait. Il y a combien de créateurs? Ah, Vous là. Vous n'avez pas l'air qu'il y a de l'huile d'un? Quelqu'un me propose à l'être 23 verset 14. Vas-y, Frère. En effet, En effet, Nous avons créé l'homme. Nous avons créé l'homme. D'une goutte d'espèmme. D'une goutte d'espèmme mélangée, Mélangée. Alors, On le fait pour créer le premier homme. Les anges avec qui il est là, N'ont pas d'espèmme. Adam n'insiste pas pour dire que non, J'ai plus chez Adam. C'est Adam qui est le premier être Qui doit maintenant créer. Et il dit qu'il a créé Adam A partir de eux, Spèmme. Il a enlevé Spèmme pour créer Adam. Il y a trois manières, Trois méthodes pratiques Pour qu'on voyez le Spèmme. Quand tu couches à ta femme, Spèmme sort. Quand tu as femme de nuit, Tu te lèves, Tu es mouillie. Quand tu rentres dans la douche aussi, Et puis tu frappes là-bas, Tu sors aussi, Yaman. On a pratiqué quelle méthode ici Pour prendre Spèmme pour créer Adam. Oh, Quand on prend une matière, On ne peut plus parler de création. Dieu crée à partir de la parole. Créer veut dire, Amener à l'existence Qui n'existait pas. Former, C'est donner corps à celui Qui existe déjà En partant à partir de quelque chose. La formation, Il n'y a pas de souci. Mais création, On ne prend rien. Dieu crée, Voilà parce que c'est Dieu seul qui crée. Les hommes n'ont jamais créé. Les hommes, Ils inventent, Ils procréent, Ils font tout ça, Mais ils ne peuvent pas créer. Dieu seul est le seul créateur, Comme il l'a dit tout à l'heure Dans Esaïe 45. Amen. Aladie, Ici, Nous avons créé à partir des systèmes. Est-ce que lui l'a accepté ? Il n'est pas de souci. Tu peux plus dire, Je suis, Je suis, Je suis, Comment tu es Dieu ? Tu as créé comment ? C'est vrai qu'on va t'attraper. L'homme pense-t-il ? Dans les laissés sans son obligation, A observer, N'était-il pas ? Aladie, Est-ce que l'homme n'était-il pas ? Une goutte de spème, Une goutte de spème, Éjaculée, Il y a combien de façons d'éjaculer ? Qui a éjaculé ? Qui a éjaculé ? Qui a pris spème là ? C'est l'éjaculé ? Alors, Dans cette version là, C'est nous, On a écrit ça dans le courant. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on lise ça ? Question. Nous on lit, On n'invente pas, On lit un peu ton courant. C'est écrit, Non, C'est l'éjaculé. Avec tout ça, On va finir, Tout ça, Les gens vont dire qu'elle a séduit. Avec tout ça, Je vais vous montrer un dernier verset catastrophique. Sur l'autre, 23 verset 14. Sur l'interfait 3 verset 14. Ensuite, Ensuite, Nous avons fait du spème. Nous avons fait du quoi ? On a fait du spème, Vraiment. Il laisse fin. Toujours le spème. Quand on a parlé, Il ne parle pas du spème, C'est pas lui. Ah là, C'est pas lui. C'est pas lui. Très basse dit. Ensuite, Ensuite, Nous avons fait du spème, Une adhérence. On a fait du spème, Une adhérence. Et de l'adhérence, Nous avons créé un embryon. On a créé un embryon. Puis, Puis, Dans cet embryon, On prend même la science là. C'est faux. Comment on va créer un embryon ? On a créé un embryon. Ah, Et quoi ? Il ne sait pas ce qu'il veut dire créer. Il dit, C'est la partie d'adhérence qui crée, C'est pas lui. Il crée embryon. Déjà, Vous qui êtes musulmans, Qui partez à l'école là. Vous qui êtes en sciences physiques là. Ça là, C'est faux. C'est faux. Vas-y frère. Nous avons fait du spème, Une adhérence. On a fait du spème, Une adhérence. Et de l'adhérence, Nous avons créé un embryon. De l'adhérence, On crée maintenant un embryon. Puis, Puis, Dans cet embryon, De cet embryon là, Nous avons créé des seaux. On a, Voyez, On a créé des seaux. Et nous avons revêtu les seaux de chers. Oui. Ensuite, Ensuite, Nous l'avons transformé, Oui. En une toute haute création. Voilà. Écoutez bien. Voilà. Le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Bon, Si elle est le meilleur des créateurs, Ça dit, Il n'est pas le seul créateur. Qui sont ses concurrents ? Question. Question. Pendant que notre Dieu de la Bible, Crique qu'il est le seul créateur. Alors, Il dit, Il est le meilleur des... Quand il se trouve le meilleur de la classe, C'est qu'il n'est pas le seul en classe. Est-ce que quelqu'un peut créer un théor de Dieu ? C'est lui, On m'a dit, Il est Dieu. Il est Dieu, Il est Dieu là. Certains les gens, Ils sont zélés, Ils sont zélés pour l'enfer. Donc, Voici un peu les frères. C'est une autre démonstration. Maintenant, Vous pouvez le voir, Démonstration là, C'est pas écrit. Frères, On va voir maintenant. Donc, Le jour où il y a lui, C'est versé, Il a démontré comme ça, Qu'elle n'est pas Dieu. Et il dit, Non, Ils vont démontrer aussi Que notre Dieu, Il est pervers. Écoutez bien ce qu'ils vont montrer. Asseyez-vous les frères. On va voir, Ézéchiel 23. Préparez-moi, Ézéchiel 23. Ça se fait en public, Écoutez bien ce qu'il y a. Il a dit, Choisis la nouvelle, Oussez-vous les règle. Vous, Vous, C'est les deux, Il n'y a pas de l'acteur, Il n'y a personne, Vous deux, Argument contre argument. Maintenant, Je vais vous dire quelque chose. Non, On a des choses qu'on connaît, On a des choses qu'on a, Dans la doule, Comme dans le ministère, On a des choses qu'on connaît, Parce que notre objectif, C'est pas de fuster les gens. Mais ces gens, Sous-là, Ils ont tendance à inciter l'islam. Parce qu'ils sont fustés, Politiquement par l'ordre. Ils sont fustés, Dans beaucoup de choses. Ils ont mal, Parce que les gens, Ils ne les écoutent pas. Ils vont prouver aux gens, Parce que nous, On refuse de débattre avec eux, On a peur d'eux. Non. Souvent, On refuse d'être débat, Même parce qu'on a peur, Parce qu'on sait ce qu'on veut, On sait ce qu'on recherche, On ne veut pas choquer la masse. On veut éduquer de la bonne manière. On veut appeler de la bonne manière parce qu'Allah nous l'a dit, n'insultez pas ceux qui adorent d'Allah. Sinon, par ignorance, ils vont échapper à Allah. On se retient souvent. Si c'est gargarde, on est les peignons. Si c'est par le mal, on a ça, le gossier. C'est rapide. Moi, on est éduqués. Il y a l'islam qui est là qui nous pondons. On ne peut pas faire des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais on veut dire qu'ils demandent pardon. Ils demandent pardon à tous ceux qui sont là. Quand il est l'Afrique, je demande pardon à tous les pasteurs. Je demande pardon à tous les humains et à tous les frères musulmans qui se reconnaissent en nous. Vous voyez, voilà un orgueilleux, petit arrogant, à chaque fois qu'il va parler, il faut qu'il dise mon nom dedans. Quand je dis mon nom, je viens aussi devant eux. Ils se cherchent. Ils prennent toute leur vie à lancer des filles qu'ils eux-mêmes ne peuvent pas honorer. Il a dit mon nom encore. Quand je vais aller encore l'attraper, ils vont dire non, je ne suis pas l'abri. Que je suis mal éduqué, c'est à cause de ça. A chaque fois qu'il vient les confronter. Mais tu as dit mon nom ? Tu dis lui, c'est mon seul encore, tu vois ici ? Si, maintenant, j'ai entendu mon nom, mais j'ai le droit de riposter ou bien ? Vous voyez ? Ça, c'est un. Mais là, on n'a même le souci. Le problème, c'est que la démonstration, il vient de faire tout à l'heure de façon coranique là. Il dit, il va falloir aussi, il va demander pardon aux gens que lui, il va dire des choses dans la Bible. Vraiment, on va voir que c'est des coudouris. Donc, on va écouter ce verset, il va lire là. Quand il va venir de commenter, nous, on reprend le même verset pour aider les gens. Parce qu'est-ce qu'il fait là ? C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Jésus n'aime pas les hypocrites. Non, nous là, on ne veut pas choquer les gens. On aime Jésus, on est comme ça. Après, Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié. C'est un faux semblant. Quand il dit, il n'est pas mort, il n'est pas crucifié, il n'est pas ressuscité. C'est-à-dire que lui-même, c'est un menteur. Tu traites quelqu'un de menteur et tu te dis que tu crois en lui. Voilà l'hypocrisie de Satan. Vas-y, Jésus, moi, c'est trop vis-à-vis. Donc, il faut mentir de façon indirecte. Il n'est pas crucifié, il n'est même pas arrivé à la croix. C'est quelqu'un qui a pris sa place. On dit, qui a pris sa place ? On dit, c'est quelqu'un. Quelqu'un là, c'est qui ? C'est quelqu'un ? Frère, vas-y. Je vais faire quelque chose tout à l'heure. Je demande pardon pour ça. On a ça, mais on cachait. Parce que nos frères chrétiens qui nous poussent, certains sont contents de nous-mêmes si on n'est pas d'accord. Certains nous aiment bien. On ne veut pas se lancer dans le dénigrement. On ne veut pas se lancer dans la moquerie. Mais quand ils utilisent le Coran, «Ouais, Allah a fait ceci. » « Non, Blamart, il a fait cela. » « Il est bâti en enfer. » « Non, le Coran dit ceci. » « On regarde, on a mal. » « Non, mais on laisse tomber. » Parce qu'on est des enturants. « Allah, il nous a demandé qu'être des enturants. » Mais ça c'est une chose. On peut faire comme vous aussi. Voilà pourquoi je l'ai dit à Thierry. « Quand tu seras en face du monde, il faut t'appeler. » « Parce que la scène sera suicidaire. » « Queur, tu vas réunir la victoire parce qu'elle est dans un film pour nous. » « Non, c'est à moi que j'ai dit. » « Les personnes qu'on a dit là. » « Fou-mêmes qu'elles te rappellent. » « Croyent qu'elles sont dans un film pour nous. » « Aujourd'hui, il y a une ligne et qu'elles devraient pas avoir après. » « Et c'est qu'elle fait trois. » « Non. » « À partir du passé 20 de suite. » « Écoutez les versets de la Bible de nous. » « On ne connaît qu'on ne dit pas. » « On ne connaît pas. » « On connaît ça. » « Ça fait des années qu'on cite. » « Pas ça. » « Quantique. » « Quantique. » « Chapitre 7. » « Après, on fait une position de ça. » « À tous ceux qui aiment ouvrir les vrais testos d'amour. » « La Bible pour la guerre, c'est n'importe quand on va avoir les testos d'amour. » « Vous allez ouvrir ça dans le monde du jour. » « On a ça, mais on ne parle pas. » « C'est pas parce qu'on a peur. » « C'est parce qu'on est bien-éduqué. » « Mais quand vous voulez voir des salles de la boue, on va descendre et te préparez sur la rue. » « Ézéchiel, j'habite pas. » « Ézéchiel, j'habite pas. » « Ézéchiel, j'habite pas. » « Préparez les oreilles. » « Nettoyez les oreilles. » « Pour ceux qui ont le cœur lourd, débatissons-vous-plaît. » « Elle t'a dit au moins de 18 ans. » « Est-ce qu'il aurait dit une vraie question ? » « J'ai dit bien, alors, j'ai appris qu'on a un billet. » « Elle t'a dit au moins de 18 ans. » « T'as vu ça pourquoi il n'est pas créé. » « Mais comme ces gars sont là, ils vont en train de vous danser de l'essai. » « Vas-y frère. » « Mettez-en-lui par-mi-côte qu'elle est là. » « Ça m'écoute chère. » « Vas-y frère. » « Ézéchiel, j'habite pas. » « À partir du verset 1. » « À partir du verset 1 dans la Bible, parole des vies, c'est bien. » « Version traduit dans la Bible, c'est la Bible des vies. » « Le Seigneur m'a adressé sa parole. » « Andi, c'est la parole qui les appelle. » « Le Seigneur m'a adressé sa parole. » « Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? » « Il m'a dit. » « Il t'a dit quoi ? » « Toi. » « L'homme. » « Écoute. » « Voici l'histoire des deux sœurs. » « Andi, voici l'histoire des deux sœurs. » « Nées de la même mère. » « Elles sont nées de la même mère. » « Quand elles étaient jeunes. » « Quand les filles étaient jeunes. » « Elles se sont prostituées en Egite. » « Attention, elles ontiziés à aller faire concrérir en Egite. » « Non ! » « Là-bas. » « Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le concrérir ? » « Continue ! » « Là-bas. » « En Egite là-bas. » « Deux hommes se sont amusés avec le sein. » « Ça commence. » « Toutes premières. » « Alors, un « bercer saur au bouger. » « Un « bercer saur au bouger. » « Un « bercer » lui, à l' devrie le bouger. » « Vous avez pardon. » « Vous avez pardon. » Vous demandez pas non ! Et on dit avant pardon ! Retour à la paix, et pas assez d'arri ! Continue avec Dieu ! C'est leur maman qui demande pardon ! A cause de mon maman ! A cause de mon maman ! A cause de l'Omama, à cause de ceux qui nous ont mis au monde, à cause de l'Islam, et à cause du message qu'a transmis le programme Muhammad, on va s'est privé, on va s'être périmement, sinon on va vous dizer que la prochaine fois que Saint Thierry le rhizophon se taise. A jamais. Il se taise a jamais. Si vous voulez mettre tout, il faut lui pl rendre par vous. Mettez. Je dis. Dites un rhizophon que moi ils se met la gaan, je dis qu'ils se taisent parce que c'est même l'enfant spirituel. Non. Les gens mêmes ne peuvent plus parler. On n'a qu'à se taire. Les musulmans d'Imane ne deviennent pas à l'Islam. On t'a permis de mutiler l'Amérou. Qui se taisent ? Sinon, moi je lui dis, je lui dis, moi je ne parle déjà de débattre. Ok. Je pense que l'essentiel de l'Imane, on va passer maintenant à la correction. C'est l'hypocrisie en fait. C'est les enfatillages. En disant que... Donc Dieu, il y a un verset de la rue qu'on ne doit pas lire. Il y a un homme comme ça. Comme si c'est lui qui protège une autre entier. Il ne veut pas lire. Parce que les vieilles maîtres sont là, il ne veut pas lire. Voilà l'hypocrisie. Ce verset, on va lui lire et je vais vous expliquer ça. Vous allez voir qu'il faut lire. Même quel ami il ne faut pas ça ? Frère, Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. Oui. À partir du verset premier. Comme Allah est le... Vous voyez pourquoi il était comme ça ? C'est parce que c'est ce qu'Allah a fait de lui. Parce qu'Allah lui-même, il est l'orgueilleux. C'est juste le patron. Et maintenant, eux, ils sont les petits orgueilleux. Il est trop arrogant. Toi-même, tu es nécapi. Tu connais même quoi ? Tes patrons-mêmes qui t'ont fait... C'est-à-dire que tu es là. On est maté à chaque fois. C'est toi présenté. On est maté au plateau de la famille. On est maté au plateau de la famille. Vous avez fui. Bientôt, la vidéo va sortie. Ils ont fait plus de 10 fois de 20 mois. En secret que les gens ne savent pas. On a tué bien ce qu'on a filmé. Et on a enregistré. On va tout passer le plein. Il a déjà fini. C'est ça qui sera le cadeau de 2022. On va rentrer dans 2022 avec ça. Vous allez voir comment ils vont pleurer ici. Moi, Dieu merci que nous, on a tous les brefs. Si on dit que non, c'est là, il fuit, c'est de plaisanter. Lui qui parle là. Si il dit qu'il fuit là, qui peut... Même ici, les gens ne vont pas croire qu'il fuit. T'as qu'il fait bouge là. Mais quand je vais vous montrer les vidéos, les frères vont me montrer avec un film de plus de... C'est-à-dire qu'au moins une étante, toutes les frites, que ce soit à la Sobonne, que ce soit au plateau, à la Sobonne au plateau, que ce soit à Macoré, que ce soit à Kubasi, toutes les films à la radio, à la télévision, à la radio, 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 à la radio. Ils ont mis des dents. Même au palais ici encore. Même à Fille Gagnon. On va montrer ça. Elle ne peut pas montrer cette vidéo-là sur la chaîne. Mais nous, Dieu merci qu'on a ça. Bientôt ça sort. Ça sera pour ma tonique. Fait-le, vas-y. Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. Verset premier. La parole de l'Éternel. C'est la parole de notre entier. Vas-y. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Le fuit adressé en ses mots. Le fuit adressé en ses mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Il y avait deux femmes. Filles d'une même mère. Filles d'une même mère. Verset 3. Vas-y, frère. Elles se sont prostituées en Égypte. Ces deux femmes-là se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées. Elles se sont prostituées. Dans la jeunesse. La mamelle a été pressée. La mamelle a été touchée. L'aîné s'appelait Olala. Son nom c'est Olala. L'aîné s'appelait 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 Olala. La parenté d'Éternel fut intéressée en cinq mots. Il y a un seul verset. Quand je viens d'arriver là, vous allez voir qu'il fait pitié. Il fait pitié une mamelle. Vas-y frère. La parenté d'Éternel fut intéressée en ces mots. Fils de l'homme. Il y avait deux femmes. Fille d'une mamelle. Ils ont même des consanguines. Vas-y. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Je prépare maintenant la victoire d'Abdou Majid maintenant. Eux on les corrige et on passe maintenant à leur maître. C'est des plaisantins. Vas-y frère. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là. En Égypte là. Les mamelles ont été pressées. Les mamelles ont été pressées. Là. Là. Le sœur virginal a été touché. Le sœur virginal a été touché. Le nez s'appelait Ola. Le nez là son nom c'est Ola. Et sa sœur. Et sa sœur. Olipa. 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 Ecoutez maintenant. Voilà le casque qui les détruit. Ensuite. Elles étaient à moi. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté tes fils et tes filles. Oui. Ola. Très bien. Fin de ... Carcophonie. Ola en question. Les femmes dont on parlait de prix en Ola. En réalité. Dieu était quoi. C'était une figure métaphorique. C'est ça. Une métaphore. Que Dieu prend pour faire passer un message. Alors. Olipa. Ola. Olipa. C'est Samarie. C'est Elizabeth. C'est Samarie. C'est Chantal. C'est Samarie. Samarie de Magala. C'est Samarie. Samarie c'est une ville. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du livre, c'est serain, frère, c'est serain, c'est ça, à cause de ça, ils ont masturbé, masturbé, ils ont montré un peu intéressant ça n'est pas vrai, c'est pas une femme physique, Dieu est esprit, Dieu n'a rien à voir une femme physique, Dieu est la russe, l'église de Dieu est une femme devant Dieu sur le plan spirituel, une église est complète de garçons et de femmes, mais sur le plan spirituel Dieu dit c'est son épouse, ça ne veut pas dire que c'est femme comme tu bouges avec c'est pas ça, alors vas-y frère, Ola, l'année s'appelait Ola, l'année s'appelait Ola, et sa soeur Olypa, et sa soeur s'appelait Olypa, elle s'était à moi, Dieu dit qu'elles étaient à moi, elles ont fêté tes fils et tes filles, pourquoi tu dis qu'elles étaient à moi, continue un peu, Ola, Ola question, c'est Samarie, c'est la ville de Samarie, Olypa, c'est Jerusalem, c'est Jerusalem, L'année s'appelait Metteu, en quoi, la coupe de rue est une famille, dès que Samarie et Jerusalem sont à Dieu, les gens disaient que la femme Samarie a dit qu'il n'y a pas de relation entre les samaritais et les juifs, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication, c'est ce que la femme Samarie a dit à Jean IV, sous le bruit de Jacob. Alors, Jésus est en train de dire que ça c'est une prophétie. Il va y avoir un moment où ce mur de séparation va être brisé. Et à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Et le vol du temple s'est déchiré. Désormais, il n'y a plus de mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. Un juif qui croit il est sauvé, s'il croit pas, il n'est pas sauvé. Un non-juif qui croit il est sauvé, s'il croit pas, il n'est pas sauvé. Donc il n'y aura plus de séparation. Il dit non, ça c'est les juifs, ça c'est les samaritains. Dieu dit, désormais, que ça soit Jerusalem et que ça soit Samarie. Samarie, c'est la capitale du nord qui était composée de 10 tribus. Maintenant, Jerusalem, c'était la capitale du sud qui était composée de 2 tribus, Judah et Jerusalem. Judah et la tribus de Judah, puis la tribus de Benjamin. C'était les 2 qui avaient la capitale au sud, qu'on appelle Jerusalem. Et l'autre, c'était les 10 autres tribus qui avaient la capitale au nord, qu'on appelait Samarie. Dieu dit tout ça, là-bas. Il n'y a plus de division et tout son A-Moi. Tout le plan spirituel, c'est pas physiquement. Donc quand Dieu parlait d'Esprit, ils sont intéressés. Dieu est en train de montrer l'idolatrie que les juifs ont pratiquée en Israël, c'est ça, en Égypte. Ils ont abandonné Dieu pour s'adonner à l'idolatrie, à la magie, à n'importe quoi. Oh, ils sont derrière un mari spirituel qui est avec Dieu. Ils laissent Dieu et ils voient sur le plan spirituel, c'est Satan, l'image de Satan. Donc ils laissent leur mari qui est Dieu pour aller prendre la doctrine de Satan, pour embrasser la doctrine de Satan et faire l'idolatrie, les idoles. Voilà, tu as dit, vraiment, les lits de Dieu. Il ne peut pas les autres gens. Frère, vas-y, vas-y. Je sais c'est. Oui. Oh là, mes filles infidèles. Oh là, donc Samarie, la vie de Samarie, mes filles infidèles. Elle s'enflamme pour ses amants. Elle s'enflamme pour ses amants. Les Assyriens, ses voisins. Vous voyez non. Les Assyriens, ses voisins. Faites-tu de ta faite en pleurs ? Oui. Gouverneur et chef. Oui. Tous jeunes, tous les charmants. Caroleux, montez-lui de chez vous. Oui. Un s'est prostitué à eux. Un s'est prostitué à eux. Les gens ont fait leur doctrine, leur idolâtrie. Oh, vous savez que les Assyriens, c'était les grands idolâtres. C'est ça. Par contre, même, le roi Saragot. Par contre, le verset de chapitre 17, l'histoire est là-bas. Où il y avait d'abord la division et les Juifs étaient en déportation où ça ? À Babylon. C'est ça que tu parles là. Et ils sont allés là-bas. Ils ont hérité surtout la idolâtrie. Et ils faisaient de n'importe quoi. Or, c'est les salariés qui sont les véritables idolâtres. Mais les Juifs ont hérité de ça. Ils sont allés en Babylon, ils ont pris. Ils sont allés en Egypte, ils ont pris. Ils sont allés à Rome, ils ont pris. Ils sont allés en Glace Antique, sur les 1ers, ils ont pris. Ils sont venus dans les Met et les Perses, ils ont pris. Tout ça, c'est leur coalition dans les dollars à prix. Dieu dit, désormais, je vais les reconsigner par ma doctrine. Amen. C'est de ça qu'ils parlent. Est-ce que c'est une forme physique et Dieu ? Il n'y a pas ce système spirituel. On dit, Allah dit, je ne peux pas éjaculer. Moi, j'ai mis cette loi-soupir. Moi, je ne peux pas être allé dire que dans la Bible, si Dieu a éjaculé. C'est ça que j'attendais. Ben, nous sommes sur l'éjaculation. Allah dit, je ne peux pas dire que ce système, c'est une ville. Ou bien ce système, c'est un pont. Ou bien c'est un pays. Mais Dieu a dit, on lui bat toi, on parle de prive là. Quand on dit, les gens étaient pressés dans d'autres thèmes, elles ont envoyé la doctrine de Dieu pour imposer une doctrine étrangère. Quand on dit Dieu est jaloux, c'est sur le plan spirituel. Il est jaloux par rapport à quoi ? Lorsqu'on laisse sa doctrine pour aller faire maintenant les idoles. On va même lire ça même ? Non. L'hymne est un exodeur. Exodeur. Oui. A partir du verset premier. Vas-y frère. Alors. Non verset. Oui, vas-y rapidement. Alors. Oui. Tu as prononcé toutes ces paroles. Oui. En disant. En disant quoi ? Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Ton Dieu. Oui. Qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Oui. Qui t'a enlevé dans l'idolatrie où tu as été perturbé. De la maison de la servitude. De la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autres ont tués. A partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir d'autres ont tués. Devant ma face. Devant ma face. Tu ne te feras point. Tu ne te feras point. Tu manges taillé. Tu ne vas plus faire sortir du tout sur la face. Si tes représentations quelconques. Oui. Des choses. Oui. Qui sont en haut. Qui sont en haut. Dans les cieux. Vas-y. Qui ne sont pas. Oui. Sur la terre. Oui. Et qui sont dans les seaux. Oui. Plus bas que la terre. Vas-y. Tu ne te feras point. Tu ne vas plus aller les adorer. Devant celles. Oui. Tu les resserviras point. Hé. C'est à moi. Voilà. Car. Voyons. Tu ne vas plus faire des statues. Figures. Tout cela. Pour te procéder de bonheur. Pour adorer ça. Pourquoi ? Car mon Dieu. C'est à moi l'intellect de Dieu. Moi l'intellect de ton Dieu là. Je suis ce Dieu jaloux. Pourquoi Dieu est jaloux. Il ne veut pas qu'on le laisse. Il ne veut pas aller faire idolatrie. C'est à moi. La jalouseur de Dieu réside. Dans le fait de se détourner à lui. Que le son vrai Dieu. Et aller adorer les fausses du Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est jaloux. Chalou. Voilà ça. Ce n'est pas une jalousie physique. Ce n'est pas cesse physique. Toutes les métaphores. Mais comme ils ne sont pas là à l'école. Ils ne connaissent pas grand-grand-métaphore. Une figure métaphore. Ils ne connaissent pas. Une hyperbole. Ils ne connaissent pas. Quand on va parler d'anaphore. Là ils sont morts. Bon ils ne connaissent rien. Bon ils vont rentrer où ? Un enfant qui n'a même pas. Qui n'a même pas. Il peut passer. Non. Il va blasphémer seulement. Il ne connaît pas le verset. Il mort seulement sur le verset. Là on va montrer. On va voir prostitution. Oui prostitution. C'est vraiment une prostitution spirituelle. Parce que aussi quand on prend le livre de l'Apore. Chapitre 2 verset 28 jusqu'au verset 23. Dieu aussi était très clair là-bas. Il dit il y a les gens Jérus. Jezabelle a fait. Elle a couché. Ils ont couché à Jezabelle. Oh Jezabelle c'était la femme de Haka. Qui avait qu'elle de coucher avec elle ? En d'autres termes. Comme une femme d'apore prêchée. Et que Jezabelle prêchait. Et que les gens l'écoutaient. C'était une énorme. Un adulte spirituelle. Dans les forces d'autrime. C'est tout. C'est à cause de la Bible. La Bible c'est un livre de... C'est une forêt sacrée. Tu n'as pas le Saint à qui tu rentres là-bas. Tu reçois ton visette. Pour que ton vieille aie partie. Donc voilà un peu ce que la Bible dit. Il va même dire quoi encore. Celui-là il va aller face à face à la Bible. Il va s'en sortir. Claire. Mais le même Lord. Ézéchal d'entour. On disait. Continuez moi. Je vous le dis. C'est le Saint. Oui. Un Saint prostitué à eux. Un Saint prostitué à eux. A toute l'élite des enfants de la Syrie. A toute l'élite des enfants de la Syrie. Quand on parle des Assyriens là. C'est aujourd'hui qu'on appelle les Philistins. C'est eux qu'on appelle aujourd'hui. Les Philistins là. C'est eux qu'on appelle aujourd'hui. C'est eux là. Les Arabes là. C'est eux. Les Philistins. Les Assyriens. Les Babyloniens là. C'est eux. Sous forme de doctrine. Vas-y frère. Un Saint prostitué avec tous. Un Saint prostitué. Bon elle est comment. Et puis une fille se le fait. Et comment. Pour bouger avec tout un pays. Et il pense que c'est physique. Elle s'est souillée avec toutes les idoles. Elle a fait quoi ? Elle s'est souillée. Oui. Avec toutes les idoles. Avec tous les pénis. Avec toutes les idoles. C'est ça qu'elle ne dit pas. Donc. Qu'elle a pu le dire. Qu'elle s'est appréciée à être avec tout un pays. En d'autres termes. C'est-à-dire qu'un pays a toujours un homme plein. Une image. Une représentation. Une figure de planterative. Donc. C'est ce que les Babyloniens faisaient là. Eux aussi ils ont fait ça. Donc. Elle a fait comme si elle a raccouché avec tous les habitants de cette ville. Mais de ce pays. Apocalypse 319. C'est de quelle Dieu dit là. Tout à l'heure qu'on dit sur. Tout à l'heure la Bible a parlé. En déçu le poutage spirituel. Jérusalem aujourd'hui a appelé Sodome l'Egypte. Elle s'a dit que c'est Sodome. S'a dit que c'est l'Egypte physique de Pharaon là. Non. C'est les Ibrages. Frère Basile. Apocalypse 319. Oui. Je connais tes oeuvres. Dieu dit je connais tes oeuvres. Ton amour. Vas-y. Ta foi. Oui. Ton fidèle service. Oui. Ta constance. Ta constance. C'est sa dernière oeuvre. Et ta dernière oeuvre. Plus nombreuses. Plus nombreuses. C'est la première. Que même les premières oeuvres. Mais. Mais. Ce que j'ai contre toi. Ce que je te reproche là. C'est que tu laisses. C'est que tu laisses. La femme chez Zabel. La femme chez Zabel. Qui se dit prophétesse. Elle n'est pas prophétesse devant Dieu. Mais elle se t'oproclame à tant qu'elle est. Enseignez. 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 Et séduis mes serviteurs. Et séduis mes serviteurs. Pour qui se livre. Pour qui se livre. A l'impudicité. Quelle impudicité. Pour combien on a besoin d'enseigner. On a besoin d'enlever. De te descendre le pantalon. Mais ici. D'a dit elle enseigne. Pour que mes enfants se livrent. A l'impudicité. Comme une femme ne va pas prêcher. Alors l'application d'une femme. Est d'une impudicité spirituelle. Chalons. Quand il faut maintenant le prêcher. Que tu es en train de m'écouter. Que tu commences faire. Dites elle et toi. Vous avez couché ensemble. Sur le plan. Spirituel. C'est clair. C'est ce que tu parles ici. Continuer un peu. Mais. Mais. Ce que j'ai contre toi. Vas-y. Ce que tu laisses. Oui. La femme Jezabelle. Oui. Qui s'est dit prophétesse. Jezabelle qui pourrait approcher. Jezabelle en Israël. D'abord c'est une princesse. Et puis la mariée roi. Aqab. Quel homme qui avait même le culot du passé. Mais où elle est passé. C'est sur le plan de la totrine. Tout ce qu'elle prêchait là. C'était les conneries. Et tous ceux qui ont cru en ça. Ils ont couché avec elle. Sur le plan. Spirituel. Chalons. C'est tout. Ce n'est pas physique. Continue. Qui s'est dit prophétesse. Oui. Enseignez. Vous avez une vidéo d'Abdu'l-Madié. L'abit de moi. Vas-y. Enseignez. Enseignez. Et c'est dit mes serviteurs. Et c'est dit. Blaguez. Trompez mes serviteurs. Pour qui se livre. Pour que mes serviteurs là se livrent. A l'impudicité. A l'impudicité. Et qu'ils mangent. Et qu'ils mangent. La viande sacrifiée au vitol. La viande sacrifiée au vitol. C'est-à-dire une viande physique. C'est la préparée de viande physique. La préparée de sauce. Sauce, arachie, sauce, graines. C'est pas ça. Verset 21. C'est-à-dire que la nourriture. La pédication de la femme. Est une viande pourrie. Est une viande pourrie. C'est une nourriture. Puis de la peinture, c'est une nourriture. Quand c'est précis dans toute sacristé. C'est une nourriture qui rejouit. Ça a tout de même. Quoi-y ? Je lui ai donné du temps. Dieu dit, je lui ai donné du temps. Afin qu'elle se répandit. Pour qu'elle arrête de prêcher là. Elle ne veut pas se répandit. Comme elle connaît un verset, deux versets. Elle est la forme du pasteur. Elle peut prêcher aussi. Quoi-y ? Elle ne veut pas se répandit. Oui. Mais son impudicité. Oui. Voici. Voici. Je vais la jeter sur un lit. Dieu dit, je vais la jeter sur un lit. Donc c'est un lit physique aussi. Dans les paradigues islamiques, il y a un lit là-bas. Un vrai lit. Il y a un lit là-bas. Dans le paradigme islamique. Mais si tu as dit, je vais la jeter sur un lit. Est-ce que c'est un lit physique ? Non. Vas-y frère. Voici. Oui. Je vais la jeter sur un lit. Oui. Et envoyer. Oui. Une grande tribulation. Oui. A ceux qui commettent. Oui. Adulté. Adulté. Avec elle. Voilà. C'est tout. Quand quelqu'un a déjà son mari ou bien sa femme et qu'il va aller une autre femme, c'est là qu'il me fait aux yeux de Dieu. Frère. Celle-là. Où est-ce qu'il est pervers dedans ? Où est-ce qu'il est dangereux ? Et puis il a mystifié tout ça tout à l'heure, le petit présentain. C'est juste les dangereux. Vous voyez, il y a les petites filles à côté de lui là. Il se jouait les dangereux. On dit « Ah, il est dangereux, hein ? » Si on va à la mer ce soir-là, s'il ne m'a pas bombardé, c'est que ce n'est pas moi. C'est ce qu'il cherche. Quand ils font dans le village, ils font « Eh, les petits voyous. » Vous voyez, Dieu nous a suscité pour aider la population ivoirienne, pour aider la population mondiale. Si on n'était pas là, tout ça, ça allait emballer les gens. Tout ça. Les collègues, quand ça allait emballer les gens. Mais Dieu nous a suscité au bon moment. Lui, moi, j'ai un SMS là. Leur projet, ou alors le projet d'amusement dans le secteur, on a tout capturé. Leur projet là, c'était que tous les ivoiriennes, la Côte d'Ivoire à un moment donné, je ne sais pas d'ici 2000, combien, pour que tout la Côte d'Ivoire soit un pays musulman. Pour que vous tous là, de face ou de griffes, allez à la mosquée. C'était leur projet. Et c'est grâce à nous que ce projet est tombé à l'eau. C'est à quoi ils sont contre moi, ils veulent me tuer là. C'est à quoi de ça. C'est à quoi ils sont contre moi, c'est pas parce que je vais même faire dans la mosquée. Non, mais leur projet là, on a mis fin à ça. C'est à quoi ils ont pu bien me les voir à l'intérieur, partout. Mais là-bas, ils sont partis, on va les retrouver là-bas aussi. Frère Vas-y. Traoré Adama. Voilà, Traoré, voilà, le voici Adama, oui. Dis dans un commentaire. Il dit dans un commentaire, pendant qu'on fait une nouvelle directe, il a dit dans un commentaire directement. En 2000, vers 3. Il dit d'ici 2023, toute église s'est renfermée. Ils vont être renfermés. Tout le monde. Et tous les citoyens là. C'est là, islamisé. C'est là, musulmans. La Côte d'Ovoie, c'est là, islamisé. Voilà le projet. Dieu merci. Aujourd'hui, c'est par l'abonnance de la bouche que... Par l'abonnance du cœur que la bouche là parle. Donc c'est ce qu'ils ont mis dans leur mosquée, ils ont préparé là. C'est ça qu'ils sont en train de dire un peu, un peu. Vous pensez qu'un musulman aime quelqu'un ? Je peux vous montrer dans le courant qu'un musulman n'a jamais aimé quelqu'un en dehors du musulman lui-même. Ça, je peux vous montrer ça. Maintenant, vous allez voir noir sur blanc. Tous ceux qui sont venus musulmans, ils ne doivent même pas être camarades avec un musulman selon le courant. Sur notre 9 verset 5, et sur notre 11 verset 111. Et sur notre 5 verset 89. Sur notre 5, ça va être sur notre 9 verset 5. Et sur notre maintenant, 9 verset 111. Trois versets coraniques, vous allez voir l'image, la véritable image de l'islam. Tous les présenteurs, vous voyez en Côte d'Ivoire, qui disent non, on aime nous là, on est musulmans, on est bien, on est bien éduqués, on aime la tolérance, la paix. C'est des menteurs. Je vais voir entre eux et puis le courant, qui est émocant ? C'est à eux, on va croire, mais c'est au courant, on va croire. On va lire, c'est quel dans le courant ? Sur notre 9, c'est. Oui. Après que le moi sacré expire. Après le tabasque et le remontant. Tuez les associateurs. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, tuyez-les. Où que vous les trouviez ? Ça veut dire que quand on dit associateur, c'est celui qui ne croit pas en là. Le chrétien, nous là, on est comme associateur devant eux. Même les catholiques. Quoi, c'est une fois très bas musulmans, tu as un associateur devant eux. On t'appelait qu'Afrique. Musulmans ne doivent pas. Le courant, il vient dire aux musulmans, vient d'avoir camarades non-musulmans. Vous allez, lui, vas-y. Tuez les associateurs. Tuez les associateurs. Où que vous les trouviez. Partout que vous les trouviez. Capturez-les. Capturez-les. Assiégez-les. Assiégez-les. Et quêtez-les. Et quêtez-les dans toute embouscade. Attends, attends. Partout, il y a les sommes, il faut t'exploser. Tu meurs, tu vas au ciel. Voilà ça. Et on a dit, tu es l'église, sauf les païens. Les païens, aux chrétiens. Si tu n'es pas musulmans, tu es déjà dans ça. Tu as une proie pour les musulmans, si tu n'es pas musulmans. Si ensuite, voilà ça, si maintenant quoi, si ensuite, si ensuite, ils se répondent, voilà, s'ils se répondent, accompagnent la salate, si vous commencez à prier à être musulmans maintenant, et acquittent la zakata, alors, laissez-leur la voie libre, il faut laisser-leur la voie libre, car Allah est pardonneur, parce qu'ils sont devenus maintenant musulmans, puisque vous les tuer, c'est pourquoi ils devaient les musulmans. Comme ils ont l'asserté d'être musulmans, laissez-leur maintenant. Voilà ce que le courant dit. Essayez, essayez de me voir. C'est le long, c'est le long, laissez-leur. Faut-il, vas-y, l'autre verset, sur l'autre 2. 2, oui. Hayat 111. Non, non, hein, sur l'autre 2, 89, et sur l'autre 9, verset 111. Sur l'autre 9, oui. Hayat 111. 1, 7. Écoutez bien, avant de dire ça, il faut d'abord lire sur l'autre 2, là, 89, là, d'abord, c'est ça qui m'intéresse, après on va, ça c'est la conclusion, et après on va aux vidéos. Sur l'autre 2, verset 89. 3, 2, 89. Oui. Sur l'autre 2, 89. Vas-y frère. Et quand l'un fait, et quand l'un fait d'Allah, un livre confirmé sur lui qu'il avait déjà, alors qu'on par rapport, il cherchait la suprématie sur les mecréens. Sur les mecréens. Quand on dit supplément, c'est sur les mecréens, vous connaissez ce qu'on appelle les mecréens? C'est tous ceux qui sont non-musulmans, que tu sois chrétien, que tu sois anélie, que tu sois athée, que tu sois catholique, que tu sois foscourienne. Si tu n'es pas musulman, c'est bon, on t'appelle mes créens. Voilà. C'est ça, quand ils sont ton voisin, et puis ils sont là, ils mentent là-dedans. Frère, voisin, hé, vois, attends, c'est un hypocrite qui est là. Quand ils quittent là, ils te disent voisin, quand ils vont à la mosquée, le vendredi, c'est pour vous maudire. Ils peinent tous les autres, demandons aux musulmans, qu'est-ce qu'ils font vendredi, quels priers vont vendredi à la mosquée. C'est de maudire les chrétiens et les juifs. Les vendredi, demandons-leur. C'est pour aller maudire tout ce qu'ils font vendredi là. C'est pour maudire les chrétiens et les juifs. Qui a-là les a-là les tu. Ça doit prier le vendredi. C'est quand ils sont, ce vendredi là, voisin, voisin, voisin. Un hypocrite comme ça. C'est ça. Quand tu dis à l'où à quoi, les gens se cherchent. Parce qu'après l'où à quoi, ils arrivent. Des hypocrites comme ça. Tout le monde fera ça en dernier verset. Sous-titrage Société Radio-Canada La cesse serein, la cesse serein, la cesse serein, on va casser la papo. Vous voulez que casser la papo encore? De casser encore? Alors, acclamez le Seigneur. Très bien. Alors, écoutez, je vais casser la papo avec deux versets encore, en temps d'arriver là. Comme vous êtes fiers du cassement de papo, alors cassons le papo dans le verset 89. 34, oui, verset 89. Vas-y, frère, vas-y. Ils aimeraient vous voir mes créants. Voilà. Ils aimeraient vous voir mes créants, comme ils ont m'écru, comme eux aussi ne croient pas à Allah. Et puis, vous savez, même chose, ne prenez donc pas d'alliés, ne prenez même pas d'amis parmi eux, parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent. Jusqu'à ce qu'ils émigrent, dans la santé d'Allah. D'ailleurs, les non-musulmans, ils ne doivent pas être amis des musulmans jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. C'est clair, non ? Frère, vas-y, vas-y. Mais s'ils tournent le dos, les frères, c'est serein. Quand la vérité passe, c'est comme ça et la distraction est là. La distraction n'était pas de Dieu, c'était du diable. Frère, vas-y. Mais s'ils tournent le dos, mais quoi ? Mais s'ils tournent le dos, mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors. Saisissez-les alors et tuez-les. Et embrassez-les, tuez-les. Et caressez-les, tuez-les. Appréciez-les, tuez-les. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. S'ils ne sont pas musulmans, s'ils te tournent le dos, saisissez-les. Tuez-les, tuez-les. Où que vous les trouviez, n'importe où que vous allez les rencontrer. Elles ne prenaient pas parmi eux, elles ne prenaient pas parmi eux, ni alliés, ni alliés, ni secours. Ne prenaient pas d'amis. Donc l'ami du musulman, c'est un musulman. Si tu es un non-musulman qui n'est pas son ami, quand il t'a dit, c'est un hypocrite, il m'a. Il est en train de te dire comme ça, il est en train d'attirer pour te abattre. Prenez-moi ce qu'il y a 47 encore. En tout cas, ça les a touchés. En tout cas, ça rentre bien maintenant. Maintenant, on va lire, maintenant c'est important. Sur votre 47, on va voir. Sur votre 47, c'est dédié, intitulé Mohamad. Ça porte le nom. Soyez d'abord. Oui, frère. Lorsque vous rencontrez les frères, vous-même qui tournez là-bas, c'est vous qui les encouragez. Vous n'avez dit de casser un papa, ben je l'ai et ben laisser. Vous n'avez dit de casser, on est en train de casser et vous êtes distrait. Qu'est-ce qui peut être bon de la batterie là-bas ? C'est uniquement l'administration. Sinon, ceux qui parlent là-bas, c'est les sérieux, les garçons, la langue qui est aussi obligée. Là, je vais le prendre au sérieux. Là, là. De là à là. C'est les garçons qui tiennent ici. Je vais chicoter ses fesses ici. Avec son propre courant. C'est les hypocrites, c'est les mentheurs, les foriens. C'est les lâchants. Après la lâcheteur, après. Quand tu es garçon, quand tu dis qu'il y a quelqu'un de non, tu viens là-bas, pour que tout le monde t'écoute. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a qu'un de venir ici. Flappes-y. Lorsque vous rencontrez au combat, lorsque vous vous rencontrez au combat, lorsque vous vous rencontrez au combat, sans qu'on ait cru, ceux qui ne sont pas musulmans, frappez sans le coup. Il faut frapper le quoi ? Frappez sans le coup. Vous savez ce que ça veut dire ? Comment on frappe le coup ? On n'a pas dit quelqu'un ? Quand tu es au combat, quand tu vois le musulman, ou bien quand le musulman te va au combat, il n'y a plus de faire comme ça. Il frappe le coup comme ça. C'est-à-dire couper les têtes. C'est ça, on n'a pas eu le coup. Vas-y, frère. Frappez sans le coup. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solitairement. Il faut d'abord les attacher fort. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rassaut, jusqu'à ce que la quête dépose ses fadots. Quand tu n'es pas musulman, tu as le problème, le musulman. Voilà le problème. Alors, le dernier verset. Le dernier verset du cassement du papou. Soit neuf. Oui. Hayatso. Les frères, écoutez bien. Écoutez ce verset-là. C'est le dernier verset du jour. Après quoi, je rentre maintenant dans la vidéo. Écoutez ce verset, ça va beaucoup plus d'intérêt. Vas-y, frère. Soit neuf. Oui. Hayatso onze. Vas-y. Sept ans. Sept ans. Alors. Alors, je m'en avocera à Allah. Alors. Vas-y. A acheter des croyants. Alors, acheter les musulmans. Les personnes. D'abord, les filles. Et les biens. Et aussi ceux qui possèdent. En échange du parti. En échangeant. Du parti. Vous prépose d'abord. Comment un dieu. Va acheter la vie. De ses adeptes. Et acheter aussi leur bien. D'abord, leur bien ne m'intéresse pas. Mais leur vie. Pour qu'ils puissent leur donner leur... Paradi. Vous savez ce qu'ils avaient dit? Acheter la vie d'un musulman. En échange du paradis. Vous savez ce qu'ils avaient dit? Continue. Ça y est, on va continuer un peu. Acheter des croyants. Acheter des musulmans. Leur personne. Leur vie. Et leur bien. Et leur bien. En échange du paradis. En échange du paradis. Ils compètent. Dans le sentier d'un l'heure. Dans le sentier d'un l'heure. Ils tuent. Il faut quoi? Ils tuent. Il faut quoi? Ils tuent. Ils tuent. Et ils se font tuer. Et ils se font tuer. C'est-à-dire qu'un musulman qui met une pomme sur lui. Quand il dit boum ici. Les gens meurent lui aussi. Il a tué. Et il s'est fait tuer. Ou alors au ciel. Il s'est fait tuer. Sinon, aucun musulman ici dans le monde entier ne peut me dire comment est-ce que le musulman se tue et comment il tue. Comme il se fait tuer seulement. Ils tuent. On dit quoi? Ils font quoi? C'est Allah qui a dit ça. Allah dit quoi? Ils tuent. Allah dit que le musulman, il tue et il se font tuer. Et aussi les musulmans se font tuer. On n'a pas dit qu'on les tue. Non, non. C'est lui-même qui s'est fait tuer. On dit qu'il tue et il se fait tuer. Comment le musulman se fait tuer? Il y a une fois le musulman qui a pris son pot et puis il s'est égoché lui-même. C'est quand il met une bombe sur lui. Quand il explose, les gens meurent. Et aussi lui, il meurt. Il a tué, il s'est fait tuer. En échec du... Alors d'ici, il meurt comme ça, il va au ciel. Sa question, il s'est éloigné comme ça. Puis il dit Allah, wa kouba, doum. Pour lui, quand il meurt comme ça net, il va au paradis là-bas avec les vièges. Alors quand il meurt, c'est à ce qu'il meurt, il descend dans le feu à même pas. Il dit Allah, 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 c'est pas ici. Il y en a dit, bat ta l'âme, assieds-toi. Une piscine comme ça. On te parle de... On dit de la rédemption, il faut courir. Tu vois, le ciel, on te dit, il tue, il se fout. Tout le monde, t'as ta tête là, c'était normal. Quel Dieu qui aime la tuerie? Quel Dieu? Comment un homme? C'est Dieu lui-même qui se sacrifie pour nous-mêmes. Jésus dit, je donne ma fille pour mes bébis. Et je lui donne la fille. C'est différent, hein? Quel Dieu dit, je donne ma fille pour... Et je lui donne la fille, c'est différent. Pour... Il se sacrifie pour ses enfants. Mais là, je lui donne la fille et... T'es belle. Mais alors lui dit, non, non, lui, ils ne donnent pas. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à chercher ça à la torche. Ils n'ont qu'à tuer les gens, ils vont se tuer, là, ils vont aller au ciel. Ça, c'est un Dieu perroquet. Un Dieu bancal. Un Dieu ponton. C'est ça. Un Dieu guolabar. C'est ça. Guolabar. C'est ça. Un Dieu menteur. C'est ça. Un Dieu sompi. C'est ça. Un Dieu perroquet. C'est ça. C'est un Dieu lâche. C'est ça. Alléluia. Amen. Vidéo d'Adou Magui. Amen. On se asseoir. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui pirate nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada